Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, présentation de Zombicide 2ème édition. Allez, go 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 les crocodiles ! Nous allons voir ensemble le contenu de ce Zombicide 2ème édition. Nous allons voir aussi si c'est compatible avec la 1ère édition. Et toutes les choses qui sont possibles de faire avec. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ma boîte de base. Et par la suite, je ferai d'autres vidéos. Je présenterai les stretch goals, les extensions et quelques petites exclus. Donc Zombicide, c'est un jeu qui nous dit que c'est à partir de 14 ans. C'est un 1 à 6 joueurs à 14 ans et plus. Donc avec des parties d'une heure et plus. Alors déjà, dans un premier temps, je vous l'affirme haut et fort. Une partie de Zombicide, c'est plutôt entre 2 à 3 heures. À part les scénarios de base qui peuvent être rapides et qui vont tu emmener dans une heure. Sauf si vous perdez. Donc là, oui, les parties sont rapides. Par contre, si vous faites une partie dans son intégralité, forcément, elle va durer au moins 2 heures ou plus. Pour ce qui est de 6 joueurs, il y a la possibilité, il y a des modules qui permettent par des fans. Et même, il y a eu des modules officiels par Invader qui permettent de jouer à plus. Donc, ce qu'il faut se dire déjà avec Zombicide, c'est qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait par les fans. À se regarder ce qui a été fait par les autres extensions et en profiter pour améliorer son jeu. Zombicide, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on va incarner un héros. C'est un jeu coopératif. Nous allons tous jouer contre une intelligence artificielle pour tuer des tonnes de zombies, gagner des tonnes d'XP, gagner des tonnes de compétences et d'armes pour des scénarios. Souvent, ce sont des scénarios qui sont prises d'objectifs. Donc, rapidement, on va feuilleter le livre de règles. Alors déjà, la petite nouveauté, c'est ce format de bouquin qui n'était pas comme ça. qui n'avait pas la même relure. Donc là, je soupçonne qu'il y ait beaucoup plus de pages. Il faudra que je compare avec mes autres Zombicide. Donc, présentation des figurines. Présentation de l'univers de Zombicide. Une petite mise en place rapide. Alors, l'avantage, c'est que c'est très, très, très bien expliqué. On vous montre en détail avec des tonnes d'exemples, les lignes de vue, les déplacements, tout ce qui est possible de faire et pas faire. C'est l'avantage de ce jeu. Il est très, très bien détaillé avec un super beau bouquin de règles en couleurs. Comme on dit toujours, le meilleur, la meilleure entrée dans le jeu de société pour une personne qui ne connaît pas, qui connaît peu la figurine, c'est Zombicide. Dans cinq minutes, on t'explique les règles et tu joues, tu t'amuses, tu tues des zombies. C'est super sympa. Ce n'est pas forcément le jeu où tu vas avoir la plus grosse stratégie par rapport à certains autres jeux. Mais par contre, l'ambiance, le délire, l'amusement est toujours là. La petite nouveauté que vous allez voir dans ce Zombicide, c'est qu'il y a quatre abominations. Alors que d'habitude, il n'y en a qu'une dans la boîte de base. Donc là, on va retrouver les règles de porte, comment on va faire pour combattre, la face des héros, la face des zombies. Comment arrivent en jeu les cartes de zombies, leurs spawns, et voilà. Et la petite chose que j'ai remarqué, le petit plus par rapport à d'autres Zombicide, c'est qu'il y a beaucoup plus de scénarios. Par rapport à Invader, par exemple, il y avait peu de scénarios dans le livre de base. Et en plus, la moitié, c'était quasiment des scénarios d'initiation, un peu trop facile, pas intéressant. Donc, c'était un peu l'inconvénient d'Invader. Là, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas encore tester le jeu, je viens juste de le recevoir. Mais il y a, si je ne me trompe pas, on va regarder ensemble, il y a 20 scénarios, même 21. Ouais, oula, 22, 24, oula oula, ça ne serait plus, 25. Voilà, 25 scénarios. Donc, du coup, 25 scénarios, franchement, il y a de quoi faire, je trouve ça très sympa. Là, à la fin, on a le récap de toutes les compétences, l'index, le récapitulatif des phases du joueur et des phases du zombie. Voilà, vous verrez, en termes de livre de règles, c'est très, très bien expliqué. Par contre, alors, pour avoir regardé vite fait, je pense qu'il n'est pas forcément énormément différent des zombicides pour ce qui est de la boîte de base. Après, dans les extensions, on va pouvoir jouer en mode campagne. Et là, on va en rendre dans un nouvel intérêt du zombicide, quelque chose qui va être beaucoup plus sympa, que j'ai hâte de tester. Donc ça, c'est la boîte de figurines, on va la regarder à la fin. Là, hop, donc le petit papier de pub, évidemment. Maintenant, on va retourner ça pour voir. Alors ça, je vais vous expliquer un truc après sur ces petits cartons qui sont sur le côté. On va regarder les tuiles et après, je vais... Ah, déjà, des jetons. Donc, des nouveaux jetons. Je ne sais pas trop ce que c'est. Apparemment, ça doit être des jetons objectifs, je pense. Là, on a les célèbres jetons bruit. Les voitures. Vous voyez, à peine je touche, les jetons s'en vont, donc c'est de la bonne qualité. Cartons ultra épais. En termes de matos, il n'y a rien à dire. Zombicide, c'est le top du top en termes de matos. Ça, ça doit être le token premier joueur, je suppose. Ça, c'est les zones d'apparition des zombies. Portes fermées. Et si je ne me trompe pas, de l'autre côté, nous avons les portes. On retourne le token quand la porte est ouverte. Donc, à mon avis, ces jetons, ça doit être les objectifs. Ensuite, les tuiles. Hop. Ça a l'air bien sympa. C'est plutôt joli. Voilà. Très sympa. Alors, une petite indication. Moi, j'avais le premier Zombicide que j'ai revendu. Et on m'avait offert le Compendium. C'est un recueil de scénarios. Donc, il y a dedans une tonne de scénarios. Et j'ai regardé vite fait. J'ai comparé les tuiles par rapport au scénario du Compendium. Et il me semble, il me semble que tout est adaptable. Donc, vous allez pouvoir, avec le Zombicide 2ème édition, jouer les scénarios de la première édition. Entre autres, grâce au Compendium. Donc, imaginez, en fait, les possibilités qu'il y a. Sans compter qu'il y a des forums Zombicide. Il y a des pages Facebook Zombicide avec des tonnes. Et quand je dis des tonnes, ça se compte par centaines le nombre de scénarios qui a été fait. Donc, en fait, le jeu a une espérance de vie quasi infinie. Vous avez de quoi faire. Bon, après, forcément, comme tous les jeux, au bout d'un moment, on a envie de changer. Car la mécanique reste la même, même si on change de perso. On peut se lasser au bout d'un moment. Mais, quand on ne connaît pas trop, c'est vraiment un jeu qui est génial. Pour commencer dans l'univers du jeu. Puis, mine de rien, j'ai commencé par Zombicide en termes de jeux de plateau. Enfin, à part quand j'étais gamin, Space Hulk, tous ces jeux-là, quoi. Mais, hors Games Workshop, c'est mes premiers jeux Zombicide et j'adore totalement. En fait, là, ces petits rangements en carton, vous les virez. Et ça fait pile poil la taille des cartes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et vous allez pouvoir, à la place, faire des petits... Peut-être que vous les découpez. et vous faire des placements pour ranger tous vos tokens, toutes vos cartes. Donc, à espérer que peut-être dans un prochain Zombicide, ils prévoiront le truc et il y aura directement les emplacements. Mais, il faut le savoir. Donc, je vous montre. On va ouvrir la boîte. Et donc là, par exemple, je prends une carte. Et vous voyez, voilà, qu'on va enlever le petit truc en carton, hein. Ça frappe pile poil la... Voilà. Le livre d'oreille qui gêne. Ça frappe pile poil la taille des cartes. Ça passe, même slivée, elles passent toutes. Donc, en termes de rangement, ça va être bien pratique. On peut, l'avantage, dans une boîte de base de Zombicide, ranger tout le matos sans le moindre problème. Vous avez... Alors, là, vous avez les cartes de personnages. Super illustration. En plus, ça vous fait un bon guide de référence en termes de code couleur pour peindre vos personnages de jeu. Toujours carton de super qualité. J'ai même l'impression que pour les cartes, il faudra que je compare, mais j'ai l'impression que le carton est beaucoup plus épais. Alors, j'avais vu quelque part, je ne suis pas rentré dans les règles en détail, mais il me semble que sur celui-là, il y a des... Il y a des... Les enfants peuvent être des suiveurs, en fait, ou même les autres personnages, je ne sais plus, je ne sais pas encore. Et du coup, vous pouvez diriger deux personnages. Ça a été fait déjà un peu dans Invader. Je crois que ça a été adapté aussi dans d'autres jeux. Là, vous allez avoir votre plateau de jeu. Donc là, c'est la progression de vos XP à chaque fois que vous allez tuer un zombie. Vous allez avancer le marqueur. Vous commencez la partie avec votre fiche. Je vous donne un exemple. Voilà, comme ça. Votre exemple. Vous commencez la partie, vous avez la première compétence. Quand vous arrivez en jaune, vous avez la compétence jaune. Vous arrivez en orange, vous choisissez une compétence. En rouge, la même chose. Voilà, en gros, le jeu n'est pas bien difficile. Vous avez trois actions avec une action en fouille, en avance d'une zone, ou en tue, on fait une attaque à distance ou au corps à corps. En gros, je vulgarise les règles, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Petit détail. Je crois que ce n'était pas sur les autres, mais là, il y a juste la petite encoche pour récupérer la carte avec les doigts. Là, c'est super pratique. Et la petite nouveauté, c'est ça qui change tout. C'est que derrière les cartes, vous avez l'explication de la compétence que possède votre personnage. Et ça, mine de rien, c'est super pratique. Du coup, vous n'avez pas besoin d'aller voir dans le livre de règles. Vous avez directement votre compétence derrière. Et ça, c'est très, très, très bien pensé. Bravo d'avoir pensé à cette petite chose. Les cartes, comme je disais, c'est de la super qualité. C'est du carton super dur, super épais. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment monté en termes de qualité sur le carton, en sachant que c'était déjà le top du top. Alors, rapidement, il me semble que cette fois, donc ça, ça va être la pioche des zombies. C'est tout simple. Vous avez pioché une carte. Il y a des zones d'apparition de zombies. Quand vous êtes en level bleu, vous allez regarder ce qui apparaît en bleu, en jaune, en orange ou en rouge. Ainsi de suite pour les Fatis. Et chaque type de zombie a ses règles bien à elle. Et donc, voilà. Il me semble que la petite... Oui, voilà. La petite nouveauté. Je ne suis pas allé voir en détail dans l'île d'oreille, mais il y avait un fan qui avait déjà fait ça. Du fan trad... Enfin, on va dire du travail de fan. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de zombies, comme je vous avais dit. Et qui avait fait un deck de zombies, de abominations à part. En gros, quand tu vas tirer tes cartes d'apparition, tu vas tomber sur une abomination. Et à côté, en fait, tu as un deck d'abominations qui se fait. Et tu vas tirer au hasard la carte de l'abomination qui te dit sur quelle abomination tu vas tomber. Je trouve ça super bien foutu. Parce que du coup, tu peux mettre ton deck avec des tonnes d'abominations différentes. Et tu vas piocher ta carte. Et ça va dire quelle est l'abomination qui rentre. Ça permet de varier aussi les parties. Là, les cartes d'équipement, il me semble que c'est celles grises. Ça, c'est les équipements de base, il me semble. Je n'ai pas encore lu les règles. Je n'ai pas vraiment vu s'il y avait des différences avec les autres zombicides. Donc là, clairement, ça, c'est la distance. Donc, battes de baseball, corps à corps, forcément, distance 0. Le nombre de dés que tu vas jeter. Le nombre de dés que tu vas jeter. Le seuil de réussite qu'il faut faire. Donc, 3 ou plus. Et si tu fais 3 ou plus, tu fais un dommage. Et on te dit si ton arme fait du bruit ou pas. Quand tu as un pistolet, forcément, elle fait du bruit. Là, on voit 0 ou 1. Forcément, c'est une arme à distance. Et tu as le type de munition qui doit te correspondre à des équipements qui peut te permettre, par exemple, de jumeler ton arme. Et là, quand tu as ce symbole-là, si ça n'a pas changé, comme les autres zombicides, tu peux tirer avec les 2 armes. Ça, c'est pas de chance. Tu tiens l'équipement, tu tombes sur un zombie. Ouh, pas cool. Et voilà, tu as toutes tes petites armes. Avec que le retour à la tronçonneuse. L'arme ultime dans le zombicide. La lampe. Ça, c'est pas mal. Et en plus, il me semble qu'il y a des règles dans ce zombicide où tu as la nuit dans l'extension. Et quand il y a une lampe, forcément, ça te permet de voir la nuit. Et si tu... Le célèbre cocktail Melotov qui détruit tout. Et si tu n'as pas ta lampe, malheureusement, tu ne vois pas grand-chose. Voilà. Donc, on est sur... Ah ! Et oui, c'est vrai que dans le zombicide classique, il y a les voitures. Les voitures qui vont te permettre de te déplacer en voiture sur la map. de faire des attaques avec la voiture. La police. La voiture de police. Et la Pimp Mobile. Ah ! Tu peux même looter des objets. Piocher des objets dans la voiture. Enfin... Bien sympa. Ça, c'est la petite particularité. Oui, c'est vrai. Du zombicide classique, c'est les voitures. D'ailleurs, dans le Kickstarter, il y avait eu des voitures disponibles. Je ne les ai pas prises. J'ai trouvé trop moche. Je préfère m'acheter une voiture en jouet et me la repeindre. Enfin, un truc sympa. Bon, des dés noirs classiques. Les petits dessous de socle pour repérer ta figurine. Tes petits marqueurs. Là, c'est pareil. Ils ont changé de forme. Ils sont plus épais, plus gros par rapport aux autres zombicides. Et donc, on va enlever le premier acte de plastique. Nous allons voir ensemble. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais l'enlever. Alors, comme je disais, la petite particularité de ce zombicide, déjà, c'est qu'il y a plus d'abominations. D'habitude, il y a une seule abomination dans une boîte de zombicides. Là, on en trouve quatre qui sont fantastiques. Les figurines ont un détail de dingue. Elles sont ultra fines. C'est vraiment très, très beau. Ça demande du travail de peinture sur ces pièces-là. Je ne vais pas vous mentir. Alors après, vous pouvez très bien partir sur une sous-couche noire, un petit zénital aéro, utiliser juste de la contraste. Ça suffit. Ou même faire une sous-couche blanche et poser de la contraste ou des lavis. Ça suffit. Ça vous permettra de peindre assez rapidement votre jeu. Mais par rapport aux premiers zombicides, du coup, il y a plus d'abominations. Il y a beaucoup plus de persos aussi. Beaucoup plus de persos. Et les abos sont très, très belles. Moi, j'avais eu l'occasion de voir quelques figurines peintes au Festival de Cannes du jeu l'année dernière. Et j'étais comme un dingue sur le visuel de ces pièces. Et surtout, voilà, les quatre abominations ont leurs propres petites règles. Alors que dans le premier zombicide, il n'y avait qu'une abomination et qu'une seule règle. Donc là, ça change. Les persos, on va retrouver certains persos de la première édition. Mais voilà, resculpté. J'adore. Et il me rappelle, je crois qu'il est tiré d'un personnage, d'un film, je ne me rappelle plus. En plus, un film que j'adore, j'ai oublié le titre. Vraiment des super personnages. Super bien détaillés. Il n'y a rien à dire. En plus, ils ont vraiment, je les trouve, dynamiques. Par contre, c'est très fin. Et les figurines sont vraiment fines. On est sur du 30 millimètres à peu près, je pense. Je n'ai pas vraiment mesuré. Et c'est fin. C'est impressionnant, en fait, comme maintenant, la capacité qu'ils ont à faire du travail en termes de figurines très fin. Par contre, il y a quand même de la ligne de moulage. Il va y avoir du boulot en termes de débarbages. On peut laisser comme ça. Mais si vous voulez faire du travail plus propre, il y a quand même un peu de débarbages. Vous voyez, c'est gavé de détails, les figurines. Pour une personne qui aime peindre, il y a de quoi se faire plaisir. Par contre, c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de peindre ou qui ne peignent pas, j'avoue que celui-là va demander plus de travail qu'un zombicide Invader, par exemple, ou un Black Plague qui est plus basique. Franchement, si vous voulez peindre vos figurines, commencez par plutôt un Invader ou un Black Plague, qui est beaucoup plus facile à peindre. Parce que les Invaders, les zombies, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien à la vie, hop, c'est fini. Là, il y a quand même du boulot. La petite nouveauté aussi sur cette boîte, ce qui change tout et que je trouve ça totalement génial, c'est qu'il y a le plus de profils sur chaque zombie. Avant, dans les anciennes boîtes toutes éditions confondues, on avait deux modèles pour chaque zombie. Là, on en a quatre, ça change tout en termes de variété. Là, on est sur les coureurs, donc les runners. Ces petits personnages horribles, c'est souvent eux qui te font perdre dans une partie. Ils ont deux actions. Donc, soit ils vont t'attaquer deux fois ou se déplacer deux fois, ou t'attaquer, se déplacer, enfin... Ça peut vite être un cauchemar dans une partie, ces petits personnages. Voilà, vous voyez, ultra détaillé, super joli. Donc, si ça n'a pas changé, ils ont toujours un point de vie. Une arme qui fait un de dommages, les tue. Ça, c'est... Au moins, dès le début de la partie, on peut les tuer, c'est plutôt pas mal. Et on arrive sur le deuxième rack de figurines. Nous avons les Fatis, qui eux vont demander une arme qui fait deux de dommages pour les tuer. Ils n'ont qu'une action, eux. Mais par contre, il va falloir une arme qui fait deux points de dommages pour tuer nos amis les Fatis. Celle-là, je l'adore. Regardez ça. La ballerine Fatis, c'est pas incroyable ? C'est pas génial ? Ça, je m'imagine trop le pain. Je les vois trop et qui sont en tuti rose, là. C'est de la balle. Et là, c'est pareil. Les Fatis, avant, il y avait deux modèles. Et là, dans cette boîte, il y a quatre modèles. Par contre, les Fatis sont bien gros et sont bien costauds. Ça fait plaisir. Vraiment de super figurines. Vraiment génial. Cache, planté dans le dos. Et oui, pour tuer un zombie, il faut le décapiter. Tout le monde sait ça, bordel. Et une fois qu'on a fini les Fatis, on arrive sur nos walkers tout simples, basiques, qui nous permet, il faut les tuer avec une arme qui fait un point de vie, comme toujours. Mais pareil, vous allez voir, ils sont hyper fins. Des détails de partout. Le zombie pompier. Et là, par contre, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix. Il y en a dix variétés différentes. Ce qui va vraiment donner de la couleur, qui va donner de la variété à votre table de jeu. Franchement, je trouve ça génial. Et voilà, en termes de peinture, il y a vraiment tellement de moyens de s'éclater. C'est vraiment super. Et donc, toujours pareil, dans le jeu, vous allez avoir un ordre de priorité. Quand vous allez tirer sur une cible. Enfin, on retrouve un peu toutes les mêmes règles que les autres zombicides à deux, trois détails près. Donc, en plus, on trouve, le livret de règles est téléchargeable gratuitement sur le net. Donc, vous pourrez le consulter assez facilement. On trouve pas mal aussi de parties démo sur le net. Si j'ai le temps, je vous ferai une partie de présentation de ce zombicide. J'aimerais bien. Si ce n'est pas celui-là, peut-être l'Invader. Parce que l'Invader, j'ai full peint la boîte de base. J'ai commencé les stretch goals et tout. Donc, ça serait l'occasion de vous faire une belle partie en full peint. En plus, vous avez vu. J'avais fait une vidéo avec la présentation de décors que j'avais acheté pour. Donc, ça serait l'occasion de faire une partie de taré, quoi. Et voilà. Voilà la dernière. Elle est vraiment très jolie. Super sympa. Donc, voilà. Ça vous a permis de voir ce nouveau zombicide. Deuxième édition. Très sympa. Très, très, très belle figurine. Très fine. Donc, est-ce que je le conseille ? Oui, je le conseille pour les personnes qui n'ont pas de zombicide. J'ai envie de dire, prenez-le. Si vous avez envie de dégommer des zombies. Faire des parties en rigolant avec vos copains. Voilà. Par contre, si vous avez envie de peindre vos figurines et que vous êtes débutant, je vous conseillerais plutôt un Black Black qui est plus facile à peindre. Ou un Invader. En termes de jeu, ça se rapproche un peu de tous les zombicides. Forcément avec leurs petites variations. Une Europe qui avait sa catapulte. Celui-là a ses voitures. Et Invader a ses abominations avec ses règles spéciales. Après, j'ai hâte de tester, de voir en termes de scénario si c'est plus intéressant que Invader. Invader, je suis un peu déçu sur la plupart des scénarios. soit trop facile ou soit peu intéressant. Ou des fois, difficile, tu perds dès le début. Mais tu n'as rien pu faire qu'on fasse comme ça. Mauvais tirage. Donc, à voir. Je reviens prochainement pour la suite, les stretch goals et les extensions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite les crocodiles. N'hésitez pas à liker, partager, à parler autour de vous. Allez, bisous, bisous, bye bye les crocodiles.